Salut à tous, oui à tous, on va tester aujourd'hui un smartphone entrée de gamme de la marque Samsung, un smartphone affiché à 189 euros, le Samsung Galaxy A20E, allez go, c'est parti ! Avec le Galaxy 10, le A20E fait partie des deux smartphones entrée de gamme de la marque Samsung affiché à moins de 200 euros. Alors si tu me suis régulièrement sur la chaîne, tu as pu t'apercevoir notamment que j'ai testé un bon nombre de smartphones de cette série A et jusqu'à présent je n'ai pas été déçu, voire au contraire agréablement surpris de la part de Samsung qui a vraiment fait un effort pour attraper entre guillemets la concurrence sur ce segment de prix. Comme tu le sais peut-être déjà, les marques comme Huawei, Xiaomi tirent vraiment les prix vers le bas mais arrivent en parallèle à nous offrir des smartphones de très bonne qualité. Donc Samsung cette année a décidé de faire davantage d'efforts sur les smartphones entrée et milieu de gamme et jusqu'à présent les smartphones sorties sont de très belles réussites. Alors ce A20E va-t-il rester dans la continuité ? Qu'est-ce que Samsung peut nous offrir pour un smartphone à 189 euros ? La réponse de suite dans ce test. Mais avant comme d'habitude, n'oublie pas d'envoyer un gros pouce bleu, c'est toujours un plus pour me soutenir et pour le développement de la chaîne. Tu peux également t'abonner et activer la cloche de notification pour recevoir mes dernières vidéos. Allez sur ce, c'est parti ! Allez côté design, ce A20E reste dans la continuité de la série Galaxy A. Sur la face avant, on va retrouver cette petite encoche type Goudou sur le haut. Au premier abord, il ressemble fortement aux smartphones de cette série A. Sur la face arrière, ce A20E est recouvert d'une coque en plastique unie. Ici, pas d'effet de refier comme on a pu le voir sur le A40, le A50 et le A70. Ici, on reste vraiment sur une apparence sobre. Coque en plastique blanche unie, avec en haut à gauche le double capteur photo et au centre le lecteur d'empeintre. Dans l'ensemble, c'est propre, minimaliste et bien fini. Bon personnellement, la première chose que j'ai aimé sur ce smartphone, c'est sa prise en main. Pour ma part, c'est quasi un format idéal. Ici, on est sur du 5,8 pouces. C'est facile à prendre en main. De plus, il est léger, fin et les courbures arrondies favorisent vraiment l'ergonomie. Tu peux du coup l'utiliser au quotidien facilement à une main. Donc, c'est vraiment un bon point. Après, côté technique, rien de particulier. Tu retrouves sur la tranche inférieure un port USB, un haut-parleur et une prise jack. Sur le côté droit, un bouton de démarrage et les boutons de volume. Et de l'autre côté, l'emplacement carte sim et extension micro SD. Côté écran maintenant, alors que les autres smartphones de cette série app possèdent un écran AMOLED, ce A21, quant à lui, est équipé d'une dalle LCD IPS de 5,8 pouces avec une définition HD+. Bon, un choix qu'on explique sûrement de par son prix d'appel. Je te rappelle ici qu'on est sur un prix de 189 euros. Mais à part ça, c'est vrai que je te l'avoue, on aurait aimé avoir de l'AMOLED sur ce smartphone. Alors, concernant cet écran, il faut le dire, on a vu mieux. Déjà, sur la définition, on est sur du HD+, alors que la norme est au minimum du Full HD+. Donc, c'est vraiment pas le top. Ensuite, au premier regard, l'écran tire vraiment vers le bleu. La calibration des couleurs n'est pas bonne et le problème, c'est qu'on ne peut pas la régler, c'est dommage. Bon point tout de même, la luminosité est correcte. De jour comme de nuit, il reste tout à fait lisible. Sur la partition, on va également y passer rapidement. Tu auras une prise jack en dessous, le son est bien retransmis, la prise jack fait correctement le job. Par contre, je vous déconseille d'utiliser le haut-parleur, le son est vraiment camouflé et la saturation arrive assez rapidement. Donc, privilégiez une écoute au casque. Côté performance, maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce Samsung Galaxy A20e ? Un processeur Exynos 7884 accompagné de 3Go de RAM. Donc, une config très légère, surtout par rapport à la concurrence. Après, si tu suis un peu la marque Samsung, tu auras perçu qu'elle privilégie avant tout l'expérience utilisateur avant les performances pures. Au quotidien, pour un smartphone à ce prix, c'est agréable et fluide. Lors de mon test, je n'ai ressenti aucun souci. La navigation au quotidien reste fluide. Après, n'allez pas lui demander de faire tourner trois ou quatre applications en même temps. Il n'est pas du tout fait pour ça. Sinon, côté jeu, je suis resté assez surpris. Malgré cette config, il arrive à faire tourner des jeux comme Asphalt et PUBG. Bon, bien sûr, avec des graphismes en qualité moyenne, mais avec un jeu qui tourne relativement bien. Tiens, je vous fais une petite démo au passage. Comme tu as pu le voir, pas trop de sagades, voire rarement, c'est fluide. Donc, pour le jeu, ça reste pas mal pour un smartphone à 189 euros de la part de Samsung. Allez, sur la partie photo, il embarque deux capteurs. Un capteur principal de 13 mégapixels ouvrant à f1.9 et un ultra grand de 5 mégapixels avec un angle de 123 degrés. Donc, une combinaison qui permet de faire de votre A20e un smartphone polyvalent. Bon, personnellement, avant ce test, je ne m'attendais pas à grand-chose de la part de Samsung pour un smartphone à moins de 200 euros. Mais au final, force est de constater que ce A20e s'en sort relativement bien pour cette gamme de prix. À les deux jours, le rendu des clichés est correct avec le capteur principal. Les couleurs sont très bien retransmises. Bon, cela manque un peu de piqué, mais dans l'ensemble, c'est bon. Avec l'ultra grand angle, c'est un peu moins bien niveau piqué. Bon, on remarque naturellement les déformations sur les angles, dû bien sûr à cet angle de vue. Après, dans l'ensemble, ça reste convenable. De nuit. Bon, comme la plupart des smartphones à ce prix-là, les clichés sont moins bons. Le lissage est présent et la gestion des lumières n'est pas parfaitement maîtrisée. Après, les photos restent tout de même exploitables et conviendront largement à une utilisation type réseaux sociaux. Et c'est bien là ce qu'on lui demande. Bon, le constat est sensiblement le même avec l'ultra grand angle. Les clichés sont dans l'ensemble moyen. Après, on ne lui demande pas de faire des miracles. Le A21 possède aussi un mode portrait. Donc, cool si vous voulez faire des clichés avec cet effet de profondeur. Le résultat est correct, même si l'effet est bien sûr artificiel. Mais il a le mérite tout de même d'exister. Pour vos selfies, on retrouve un capteur de 8 mégapixels qui lui aussi bénéficiera du mode portrait. Je vous laisse juger par vous-même les clichés que j'ai pris. Bon, personnellement, je les ai trouvés corrects. Bon, on ressent tout de même un certain hissage. Après, le rendu reste bon pour cette gamme de prix. Sur la partie autonomie, il embarque une petite batterie de 3000 mAh, donc léger sur le papier. Après, au quotidien, il s'avère correct et reste dans la moyenne. Avec une utilisation basique, mails, réseaux sociaux, un peu de vidéos. Allez, honnêtement, j'ai pu tenir un jour, voire un jour et demi au mieux. Ce processeur n'étant pas forcément énergivore, cette petite batterie de 3000 mAh lui suffit amplement. Pour la recharge, il est livré avec un chargeur de 15 watts. Comptez 1h10, 1h20 pour une recharge complète. Allez, et pour finir, côté logiciel, il est doté de la surcouche maison OneWi sous Android 9 Pie. Bon, la surcouche maison, si tu ne la connais pas, c'est ce qui fait de mieux sur le marché. Elle est complète, personnalisable, tu auras un mode sombre, la navigation est développée pour une utilisation à une seule main. Bref, au top. Petit point que je n'ai pas encore motionné pour à déverrouiller ton smartphone avec un lecteur d'empreintes au dos. Bon, la config est assez longue, je te l'avoue. Après, une fois fini, le débrouillage est rapide. Donc, dans l'ensemble, c'est très bon. Alors, au final, mon verdict sur ce A20, j'en pense quoi ? Tu vois, au premier abord, je n'aurais pas forcément misé sur lui. Écran pas franchement très bon, définition seulement HD+, config très légère. Mais au final, sur le quotidien, il m'a agréablement surpris. L'expérience utilisateur avec OneWi est toujours très bonne. La navigation est fluide. De plus, il arrive même à faire tourner des jeux comme PUBG et Asphalt. La partie photo et autonomie sont également dans la moyenne. Donc, dans l'ensemble, il m'a agréablement surpris. Si je me réfère à tout ça, le cœur de cible de ce A20 est avant tout les personnes qui ne veulent pas dépasser un certain budget pour un smartphone. Je te rappelle ici qu'on est sur un prix de 189 euros et qui veulent avoir ou rester sur une marque connue et reconnue sur le marché des smartphones. Au passage, si ce A20 te plaît, je t'ai bien sûr mis tous les liens dans la description. Et toi alors, tu penses quoi de ce A20 ? Tu l'as peut-être déjà testé ou tu l'as peut-être acheté ? Fais-moi tes retours en bas dans les commentaires. Allez, comme d'habitude, n'oublie pas d'envoyer un gros pouce bleu. C'est toujours un plus pour le développement de la chaîne. Tu peux également commenter et partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux préférés. Et si tu es nouveau ou nouvelle, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notifications pour recevoir mes dernières vidéos. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine et tchao tchao !